Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci d'être fidèles, nombreuses et nombreux. Pensez à rallumer vos téléphones portables en partant. Il faut quand même que je vous dise que la Casa Consola nous reçoit avec beaucoup de gentillesse et le fait de partager le repas après le débat, ça fait un peu d'argent pour la Casa Consola. Le repas est à 4 euros donc c'est pas très cher. Ce soir nous avons un gratin d'auphinois et de la purée de carottes. En plus il nous prépare des repas végétariens. Je crois que c'est bien si on joue nous aussi le jeu en participant à cette belle aventure de la Casa Consola dont le projet est une cantine et ils servent des repas tous les jours. Ce sont des bénévoles ou des salariés qui préparent les repas. Le lundi c'est végétarien, le mardi vegan, le mercredi c'est un repas carnet, le jeudi les pâtes et vendredi poisson. Et vous avez le menu d'aujourd'hui qui est là. Donc le prix des plats est entre 2, 3 et 4 euros pour l'entrée, 4, 5, 6 euros pour le plat du milieu et puis pareil 2, 3, 4 euros pour le dessert. Mais il n'y a pas d'obligation pour prendre le repas complet. Mais parlons de notre menu de ce soir. C'est la deuxième conférence d'Anaïe Simon. Qui ne connaît pas Anaïe Simon ? Alors je vais la présenter. Anaïe Simon est docteure en philosophie. Elle enseigne la philo en classe de terminale au lycée Saint-Exupéry. C'est aussi le fidèle de l'université populaire puisque déjà elle donnait des cours à l'université populaire globale. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je le disais la semaine dernière, c'est quelqu'un qui pose beaucoup de questions et qui apporte des réponses. Mais je crois que ce qui est satisfaisant, c'est qu'en partant, on a tous envie d'aller plus loin et puis de la retrouver, de la voir en venir. Donc si vous l'applaudissez très 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 fort, elle est déjà d'accord pour venir en prochain. Donc la semaine dernière, nous avons abordé les droits de l'homme et l'homme, les droits de l'homme et ce soir, nous aborderons le peuple et les droits de l'homme et les droits de peuple. Ne vous faites aucune illusion, je me plante à chaque fois que je fais la présentation du programme. Dans les bonnes nouvelles, à partir du mois de janvier, l'Alcazor nous ouvre aussi ses portes. Et donc il y a déjà des choses qui sont pour le 20 mai. Au mois de janvier, j'ai invité Julia Cagé, qui est une économiste et qui a écrit un excellent bouquin dont le titre est « Le prix de la démocratie ». Au mois de février, j'ai invité Leila Toi, qui est en résidence à Limerra, qui enseigne à Genève et qui est belge, qui est une étude de philosophe aussi et qui a écrit un très, très, très chouette d'un cas sur le féminisme au Maroc et en Tunisie. Et qui donc est d'accord pour faire cette conférence. Et puis, au mois de mars, j'ai invité Robert Guédignon et Christophe Chalek, qui est celui qui a écrit son dernier bouquin, qui a écrit le dernier bouquin sur Guédignon, « Un homme, une œuvre ». Donc les deux participeront à cette rencontre. Et là, j'ai réservé la grande salle. C'est 300 personnes. Donc je compte sur vous pour en faire la rigueur, et surtout pour la remplir. Mais je ne vais pas être davantage bavard. Ce soir, c'est la classe d'Anaïe Simon. Encore une fois, rallumez vos téléphones portables en partant. Et puis, encore une fois, merci de votre fidélité et de votre participation. Belle soirée. Bonsoir. Donc, pour éviter toute polémique, il est évident que lorsque je parle des droits de l'homme, en réalité, il s'agit des droits de l'être humain. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ça ne concerne pas que les mâles, mais tous les êtres humains. Voilà. Alors, la semaine dernière, on s'est demandé comment on pouvait concilier les libertés et les droits inaliénables qui sont reconnus et établis pour chaque être humain dans les différentes déclarations des droits de l'homme, et de l'autre, le droit également individuel pour chacun d'affirmer sa propre culture. Donc, en réalité, il nous est apparu, effectivement, la semaine dernière, comme difficile, et donc relevant d'un vrai problème, sinon peut-être d'une aporie, de faire valoir les valeurs des droits de l'homme à égalité avec les droits qu'on pourrait appeler les droits culturels. Alors, cette question, évidemment, se pose également à propos des droits des peuples, mais j'ai choisi d'élargir aux droits culturels en général. De fait, on ne voit pas ce qu'on pourrait légitimement opposer aux revendications d'un peuple qui s'inscrirait en faux, pour des raisons culturelles, contre les droits de l'homme. Et donc, ce sont donc bien les droits culturels en général qu'il s'agit pourtant de garantir dans le cadre des droits de l'homme, tout en reconnaissant, d'ailleurs, que ces mêmes droits peuvent entrer en contradiction les uns avec les autres. Alors, la question est la suivante. Est-ce qu'il est possible de proposer une voie moyenne qui établisse la légitimité entière des droits de l'homme, valant pour chacun universellement, et dans le même temps, les revendications culturalistes, qui sont le propre de groupes par définition ? Donc, la question, on le voit, tient à l'articulation, qui est peut-être, en tout cas, très difficile à penser pour le moment, entre l'universalisme d'un côté, celui des droits de l'homme, et le particularisme de l'autre, qui caractérise nécessairement toute revendication à l'exercice de telle ou telle culture. Alors, d'emblée, on peut déjà se dire de deux choses l'une. Ou bien, on est obligé de faire valoir comme norme supérieure l'universalisme des droits de l'homme contre les particularismes culturels, qui entreraient en contradiction avec eux. Mais alors, on le voit, les droits culturels de l'individu se trouvent bafoués, ce qui contredit la liberté individuelle pourtant au centre des droits de l'homme. Ou bien, il faut espérer que les cultures n'entrent pas en contradiction du point de vue des valeurs et des pratiques avec les principes des droits de l'homme. Et dans ce cas, si c'était possible, il n'y aurait plus de particularisme culturel fort, mais tout au mieux des particularismes culturels folkloriques, à la marge, c'est-à-dire la préservation d'une langue, des fêtes, certaines fêtes, des costumes traditionnels, etc. Dans les deux cas, on s'en aperçoit, ce qui se profile, c'est une certaine version des droits de l'homme. On pourrait dire une version pragmatique, qui serait moins universelle que contextuelle. Par chance, nous, en tout cas ici, en France, et dans les états qui sont historiquement associés à l'apparition des droits de l'homme, donc les états occidentaux, on parvient à peu près à harmoniser l'universalisme des droits de l'homme et les pratiques culturelles coexistant sur le territoire. Mais, par conséquent, le problème, c'est qu'on abandonne la prétention à l'universalisme, puisque dans les fêtes, les droits de l'homme apparaissent bien comme des droits historiquement nés et élaborés en Occident, et donc qui sont particulièrement adaptés aux valeurs et aux normes en vigueur dans les états occidentaux. Et dans ce cas, les droits de l'homme et leurs prétentions à l'universalité ne peuvent échapper aux soupçons d'impérialisme culturel, tel qu'on peut le repérer, je le rappelle, notamment dans le point 112 du communique final de la 11e session de la conférence islamique au sommet, tenue à Dakar en mars 2008. Je rappelle la citation que j'avais déjà donnée la dernière fois. La conférence a également réaffirmé le droit des états à adhérer à leurs spécificités religieuses, sociales et culturelles, et a appelé à ne pas utiliser l'universalité des droits de l'homme comme prétexte pour s'immiscer dans les affaires intérieures des états et apporter atteinte à la souveraineté nationale. Alors, on voit qu'on a un problème qui se pose pour, dès aujourd'hui, mais pour l'avenir. Et ici, je voudrais proposer aujourd'hui une réflexion double. D'abord, dans un premier temps, un repérage des concepts et des principes antagonistes entre l'impératif d'universalité des droits de l'homme d'un côté et l'impératif de garantir les droits culturels de chacun de l'autre. Pour ce faire, je m'appuierai nécessairement sur la lecture de certains textes et déclarations, qui peuvent paraître un peu techniques, mais qui sont pourtant nécessaires, et sur les commentaires associés de Daniel Lechac, professeur féminine, émérite de droit public à l'Université Paris-Nanterre, et qui est, par ailleurs, militante associative de la défense des droits de l'homme. Notamment, elle a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le droit et les paradoxes de l'universalité ». En tout cas, il a été écrit sous sa direction, paru en 2010. Et dans un deuxième temps, je proposerai d'envisager une tentative de dépassement de ces antagonismes, à la lumière de la distinction apportée par Claude Lévi-Strauss dans « Races et Histoires », entre notamment « Culture », nécessairement plurielle, et le process ou le processus de civilisation. Et ici, on essaiera d'apporter un éclairage anthropologique à l'idée d'humanité. Alors, donc, d'abord, un état des lieux. Alors, je voudrais rappeler pour commencer quelques déclarations significatives. D'abord, on peut remarquer que dans la Déclaration des droits de l'homme de 1948, « Aucune mention n'est explicitement faite de ce droit individuel à vivre selon sa vie culturelle ». On ne lit en effet à l'article 27, par exemple, que « Le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouer des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent ». Autrement dit, dans cet article, il n'est question que de la culture de l'homme cultivé, pourrait-on dire, c'est-à-dire la culture qui recouvre les arts et les sciences, et non pas la culture au sens des valeurs, des coutumes, des traditions, de la langue et des croyances qui sont propres à un groupe humain donné. En revanche, il faut aller chercher dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est entré en vigueur en 1976, qui fait partie votée en Assemblée Générale par une résolution de l'ONU. Alors, ce pacte international propose justement de proposer des droits culturels, les droits culturels qui nous intéressent, nous, et notamment, je lis, « Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels sont créés, etc. » Ensuite, nous lisons dans l'article 1er de ce même pacte, « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. » Et enfin, dans l'article 27, « Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion ou d'employer leur propre langue. » Donc, on s'aperçoit que, notamment, cet article 27 établit bien ici des droits individuels, mais leur respect dépend de la possibilité, pour le groupe minoritaire, de maintenir sa culture, sa langue ou sa religion. C'est une situation très difficile pour un individu isolé de faire vivre sa culture. Cela implique nécessairement des droits collectifs. Toute culture impliquant le groupe auquel elle confère précisément son identité. Donc, d'après ce pacte international relatif aux droits civils et politiques, les États, qui signataires de ce pacte, doivent prendre des mesures positives, des mesures légales, pour protéger l'identité des minorités et les droits de leurs membres, à préserver leur culture ou pratiquer leur religion. On note également, en 1992, que l'Assemblée générale des Nations unies adopte une déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques. Dans cette déclaration, on reconnaît notamment le droit des personnes appartenant à des minorités de, je cite, « jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d'utiliser leur propre langue, de participer pleinement à la vie culturelle, religieuse, sociale, économique et publique, de prendre une part effective aux décisions qui concernent la minorité à laquelle elles appartiennent ou les régions dans lesquelles elles vivent, de créer et de gérer leurs propres associations ». Ça, c'était l'article 2. Par conséquent, du côté des États, les États, eux, doivent protéger, je cite, « l'existence et l'identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique des minorités sur leur territoire respectif ». Les États doivent également favoriser l'instauration des conditions propres à promouvoir cette identité. Donc, les États doivent prendre des mesures pour que les personnes concernées puissent exercer intégralement et effectivement l'ensemble des droits et libertés sans discrimination, mais aussi pour leur permettre d'exprimer leurs propres particularités et de développer leur culture, leur langue, leurs traditions et leurs coutumes, ce qui inclut, on précise dans la déclaration, dans la mesure du possible, la possibilité d'apprendre la langue maternelle ou d'être instruit dans cette langue. Alors, on est en droit de se demander que se passe-t-il en cas de conflit éthique, en cas de conflit de valeurs. Alors, toutes ces déclarations affirment que les droits universels l'emportent sur les droits spécifiques. Et notamment, ceci découle à la fois dans le pacte que je viens de lire de l'article 8 alinéa 2, qui précise explicitement « L'exercice des droits énoncés dans la présente déclaration ne porte pas atteinte à la jouissance par quiconque des droits de l'homme et des libertés fondamentales universellement reconnues. De même que l'article 4 excepte du droit des minorités de développer leurs traditions et leurs coutumes, le cas où ces pratiques spécifiques sont contraires aux normes internationales. » On voit aussi qu'à la même époque sont adoptées coup sur coup dans le cadre du Conseil de l'Europe « Une charte des langues régionales ou minoritaires » en 92, puis « Une convention cadre pour la protection des minorités nationales » en 94, dont le préambule énonce qu'une société pluraliste et véritablement démocratique doit non seulement respecter l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de toute personne appartenant à une minorité nationale, mais également créer des conditions propres à permettre d'exprimer, de préserver et de développer cette identité. Donc, les États, dans ces traités, s'engagent également à reconnaître le droit d'utiliser librement sa langue, en privé comme en public, et même, dans la mesure du possible, dans les rapports avec l'administration, dans les aires d'implantation substantielles des minorités, ainsi que le droit de créer et gérer leurs propres établissements d'enseignement. Alors, il faut quand même noter le refus de plusieurs pays, dont la France, de ratifier cet accord, cette déclaration, ce qui atteste, bien sûr, la grande réticence, quand même, des États européens à reconnaître l'existence de minorités sur leur territoire et à accorder des droits sur une base autre qu'universelle. C'est là la question. Cette tension, on le sait, est particulièrement perceptible ici, en France, en raison de l'attachement au fameux modèle républicain, universaliste et unitaire, enraciné dans la tradition héritée de la Révolution française. De même, concernant la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, résolution qui a été adoptée par l'Assemblée générale en septembre 2007, mais, c'est important, sans les voix de quelques-uns des principaux pays concernés, à savoir les États-Unis, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Dans cette déclaration, on trouve proclamé conjointement le droit à l'égalité et le droit à la différence, des droits universels et des droits spécifiques, des droits individuels et des droits collectifs. L'Assemblée générale affirme, je cite, que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres peuples, tout en reconnaissant le droit de tous les peuples d'être différents, de s'estimer différents et d'être respectés en tant que tels. Je m'arrête là pour la lecture technique, parce que c'est là que commence la réflexion philosophique problématique, puisqu'on voit se combiner ici deux prétentions qui pourtant pourraient s'opposer. L'égalité entre tous les peuples et le droit à la différence de chaque peuple. Alors certes, en droit ou en théorie, rien ne s'oppose à l'idée d'une égalité malgré la différence. C'est même en cela que doit consister l'égalité de droit, l'égalité authentique, sans quoi il faudrait partir du principe que ne pourrait être égaux entre eux que les semblables et les mêmes. Ce qui est par définition est déjà le cas. Entre semblables ou mêmes, l'égalité ne se décrète pas, elle s'observe comme propriété du même. Tandis que l'égalité en droit ou de droit, c'est-à-dire en tant que valeur juridique, en tant que le même devant la loi, doit se décréter justement parce qu'elle, c'est elle qui établit que les différences n'impliquent pas l'inégalité ni la hiérarchie. Donc l'égalité en droit ne peut donc que caractériser des individus et des groupes justement différents. Mais, en pratique ou dans les faits, comment garantir cette égalité des différences ? On ne le pourra que négativement, c'est-à-dire en interdisant toute forme de discrimination. Alors, je cite l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, discrimination notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Mais, si tel droit coutumier, telle croyance religieuse entre en contradiction avec la loi censée dans le droit français respecter les droits de l'homme, force est de constater que la loi prévaudra sur la pratique culturelle. Alors, dans ce cas, qu'a-t-on voulu garantir sous le nom de droit de peuple autochtone ? Pour en revenir au titre de la déclaration que j'ai citée tout à l'heure. La plupart des droits dans cette déclaration sont des droits spécifiques reconnus au peuple autochtone en tant qu'entité. Ce sont d'abord des droits culturels destinés à préserver leur identité droit de renforcer les liens spirituels avec les terres qu'ils possèdent ou occupent, on peut penser aux Amérindiens mais aussi aux Aborigènes, droit de conserver leurs traditions culturelles, de pratiquer leurs coutumes et rites religieux, de revivifier leur histoire, leur langue, leur tradition orale, droit d'avoir leur propre système d'enseignement et leur propre média. Toutefois, comme toujours, la même priorité reste donnée en cas de conflit aux droits universels. Donc, dans le souci, par exemple, de préserver l'égalité entre les sexes, ce que les traditions culturelles ne garantissent pas, il est précisé que, je cite, dans l'article 44, tous les droits et libertés reconnus dans la présente déclaration sont garantis de la même façon à tous les autochtones, hommes et femmes. Il a rappelé aussi que la conservation des coutumes et traditions doit se faire, je cite, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme, article 34. Enfin, le dernier article de la déclaration prévoit que, je cite, dans l'exercice des droits énoncés dans la présente déclaration, les droits de l'homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés, article 46. Alors, comme le remarque Daniel Lechac, en tant que juriste, la reconnaissance de ces droits spécifiques n'en opère pas moins une double rupture avec le principe d'universalité. Non seulement parce que ces droits sont réservés aux membres des minorités, mais aussi parce que, en accordant aux minorités des droits en tant que groupe, on introduit des ferments de pluralisme juridique à l'intérieur d'ordres juridiques étatiques qui sont pourtant pensés comme universellement valables sur le territoire donné. On crée donc une forme de, comment on dit, le mot m'échappe, d'exception. Donc, l'égalité des différences conduit donc à écorner le principe même de l'égalité en droit, à savoir l'idée d'égalité devant la loi. On pourrait énoncer comme suit la même loi, les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous. d'où la nécessité de ramener les droits culturels à des droits relatifs à la norme supérieure des droits de l'homme. C'est ce qu'on lit notamment dans un avant-projet de protocole à la Convention européenne des droits de l'homme relatif aux droits culturels qui a été rédigé par le groupe de Fribourg en 1996 et qui définit ainsi l'objet des droits culturels. Toute personne a le droit aussi bien seul qu'en commun au respect et à l'expression de ses valeurs et traditions culturelles dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux exigences de la dignité humaine, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Alors, ici, il me semble qu'il est souhaitable d'ouvrir une parenthèse conceptuelle. Donc, pourquoi ? Parce que si les droits culturels se trouvent soumis aux droits de l'homme, c'est que ils ne sont pas les uns et les autres égaux. Les droits culturels peuvent s'exercer à condition qu'ils ne contredisent pas les droits de l'homme. Donc, la norme supérieure reste bien les droits de l'homme. Dans ce cas, la question est simple, a-t-on raison de les appeler les uns et les autres du même nom, à savoir droits ? Alors, c'est Hobbes qui, dans le Léviathan, 1651, partie 1, chapitre 14, nous permettra, à mon sens, de mieux comprendre la difficulté lexicale ici. Donc, je me permets de lire ce passage du chapitre 14 du Léviathan qui est fondateur de la philosophie politique et juridique. « Une loi de nature, en latin lex naturalis, est un précepte, une règle générale, découverte par la raison par laquelle il est interdit à un homme de faire ce qui détruit sa vie ou lui enlève les moyens de la préserver et d'omettre ce par quoi il pense qu'elle peut être le mieux préservée. car, quoique ceux qui parlent de ce sujet aient l'habitude de confondre ius et lex, droit et loi, il faut cependant les distinguer parce que le droit consiste en la liberté de faire ou de s'abstenir, la liberté de faire ou de s'abstenir, alors que la loi détermine et contraint à l'un des deux. si bien que la loi et le droit diffèrent autant que l'obligation, on dirait plutôt que la nécessité et la liberté qui pour une seule et même chose sont incompatibles. Alors, la loi de nature dont parle Hobbes est ce qu'on pourrait trouver transposée en droit, cette fois, dans l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, je cite, la liberté consiste à pouvoir faire tous et que ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Alors, si en effet, nul, selon la loi de nature énoncée par Hobbes, ne peut agir à l'encontre de sa vie, dans la mesure où c'est une contrainte naturelle, l'instinct de conservation pourrait-on dire, on comprend pourquoi généraliser cette fois au corps politique, c'est-à-dire à l'ensemble des membres d'une société, cette même loi de nature devient négativement devoir égale pour tous de respecter la liberté d'autrui. C'est d'ailleurs là ce que Hobbes appelle la seconde loi de nature. Je précise malgré tout que Hobbes ne défend pas un régime démocratique, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il défend un régime monarchique, mais bon. Alors, ce qu'il appelle la seconde loi de nature, c'est ce que je viens d'énoncer, celle-ci exige pour être observée que chacun renonce à l'exercice plein et entier de son droit naturel. Alors, le droit naturel, qu'est-ce que c'est ? C'est, je cite Hobbes, la liberté que chaque homme a d'user de son propre pouvoir pour la préservation de sa propre nature, c'est-à-dire de sa propre vie, et par conséquent, de faire tout ce qu'il concevra, selon son jugement et sa raison propre, être le meilleur moyen pour cela. Alors, on comprend pourquoi chez Hobbes, il est nécessaire, évidemment, de renoncer à ce droit naturel lorsqu'il s'agit d'entrer dans la communauté politique, puisque si chacun exerce en même temps ce même droit, c'est la guerre de chacun contre chacun à nouveau. Il est donc nécessaire de convertir ce droit naturel sous la forme d'un contrat politique. Mais en tous les cas, ce qui m'intéresse ici du point de vue du lexique, c'est que ce qui ne relève que du droit et non pas d'une loi de nature repose en fait sur la liberté. Tandis que la loi de nature, elle, est contraignante, le droit implique, lui, le choix et la possibilité de faire ou de ne pas faire, c'est-à-dire finalement quelque chose qui relève d'une décision libre. On pourrait dire plus simplement, le droit repose sur un pouvoir-faire tandis que la loi est toujours nécessité et nécessaire. Et donc, on peut renoncer à un droit mais pas à l'observance de la loi. Alors, on peut considérer maintenant qu'on a fait ce détour conceptuel, on peut donc considérer pour en revenir à ce qui nous intéresse que les droits de l'homme se comportent vis-à-vis des droits culturels à la manière d'une loi de nature à l'égard du simple droit. S'il est nécessaire de garantir l'égalité de tous et de chacun au nom de la loi de nature qui prescrit qu'il est impossible naturellement de renoncer à sa vie, à sa dignité et donc à sa propre existence, ce que je peux faire moi à l'intérieur du cadre ainsi posé est en revanche conditionné à cette loi primordiale. Et donc, ça veut dire en pratique que je pourrais plus ou moins exercer mon droit à la différence culturelle. Alors, remarquons quand même que ce droit à la différence culturelle n'est justement autorisé et même pensable qu'à l'intérieur du cadre des droits de l'homme puisqu'on doit reconnaître que la vie humaine ne se réduit pas à la seule vie biologique ni à la seule satisfaction des besoins physiques mais qu'elle implique l'existence pleinement humaine la dignité donc il est question dans beaucoup de textes c'est-à-dire l'identité culturelle et l'épanouissement de la subjectivité. D'où, je le rappelle dans l'avant-propos de protocole à la Convention européenne des droits de l'homme que j'ai cité tout à l'heure cette idée que toute personne a le droit aussi bien seul qu'en commun au respect et à l'expression de ses valeurs et tradition culturelle. C'est bien ici le principe de l'identité culturelle comme participant essentiellement à l'identité individuelle qui est affirmée. De sorte que l'identité individuelle parce qu'elle implique l'identité culturelle suppose nécessairement à côté des droits individuels des droits nécessairement collectifs puisqu'il n'y a pas de culture solitaire. c'est ce qu'indique l'expression de la déclaration toute personne a le droit aussi bien seul qu'en commun. Ainsi le droit à l'identité culturelle doit pouvoir être revendiqué par chaque individu qu'il appartienne ou non à une minorité. Alors la culture dans ce cadre-là dans cette déclaration recouvre je cite les valeurs les croyances les langues les savoirs et les arts les traditions institutions et modes de vie par lesquelles une personne ou un groupe exprime les significations qu'il donne à son existence et à son développement. C'est quand même le minimum qu'on puisse attendre d'une existence authentiquement humaine. Donc l'identité culturelle est ainsi comprise comme je cite l'ensemble des références culturelles par lequel une personne ou un groupe se définit se manifeste et souhaite être reconnue. On voit bien ici que l'identité culturelle dans ce nouveau cadre dans ce nouveau dans ce type de discours introduit une conception plutôt anthropologique de la culture et certes cela est dû notamment à la décolonisation qui a entraîné un changement d'éclairage et de définition. Les identités culturelles des pays ayant accédé à l'indépendance qui sont justement ces identités culturelles la justification de leur existence sur le plan international sont devenues on le comprend une question politique centrale et ainsi le concept de culture s'est élargi pour englober celui d'identité cette fois c'est l'identité au sens de ce qui identifie de ce qui appartient propre à un être qu'il soit un être individuel ou l'être même d'un peuple alors je lis l'article premier de la déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle qui date de novembre 2001 parce qu'elle est importante il est écrit dans cet article 1 la diversité culturelle est pour le genre humain aussi nécessaire qu'est la biodiversité dans l'ordre du vivant en ce sens elle constitue le patrimoine commun de l'humanité et elle doit être reconnue et affirmée au bénéfice des générations présentes et des générations futures donc ici est clairement affirmé l'égale dignité et légitimité des cultures à participer à l'humanité tout entière et on le voit dans ce genre de texte l'humanité n'est plus considérée du point de vue de ce qu'est l'homme mais comme l'espèce humaine dont participent toutes les cultures on pourrait donc finalement s'en tenir à cela c'est à dire s'en tenir à cette égalité des cultures mais dans ce même texte pour l'UNESCO on trouve à l'article 4 ceci si la défense de la diversité culturelle est un impératif éthique inséparable du respect de la dignité de la personne humaine nul ne peut invoquer la diversité culturelle pour porter atteinte aux droits de l'homme garantie par le droit international ni pour en limiter la portée donc on est toujours ramené à l'universalité des droits de l'homme alors je voudrais ici proposer une esquisse de dépassement pour voir comment on peut articuler donc ce droit à la diversité culturelle et cet impératif pourtant du respect des principes énoncés par les déclarations des droits de l'homme ce qu'on peut remarquer c'est que le contrat politique porte effectivement sur la relation entre l'individu et l'état ou le collectif or l'individu ne peut pas se nier comme tel c'est à dire en tant qu'individu il n'a pas le droit donc d'invoquer des droits culturels c'est à dire des règles qui valent collectivement et qui iraient à l'encontre de sa nature individuelle pourquoi ? parce que cela contredit la loi de nature telle que Hobbes l'a énoncé dans le chapitre 14 partie 1 du Léviathan en revendiquant des droits culturels contre individuels l'individu commet un crime contre lui-même en invoquant telle appartenance culturelle à tel groupe donné contre la dignité individuelle l'individu se nie on pourrait donc formuler ainsi la contradiction au nom de ma liberté individuelle et de l'égalité de chacun en droit je demande à faire valoir mes droits culturels lesquels remettent en question certaines libertés individuelles et en particulier l'égalité de chacun en droit on voit bien qu'ici il y a une prétention qui ne peut pas tenir parce qu'elle s'expose à la contradiction d'où le deuxième moment de la réflexion ce soir que faire que faire c'est à dire comment tenir ensemble la diversité culturelle qui est pour le genre humain aussi nécessaire qu'est la biodiversité dans l'ordre du vivant et l'universalité des droits de l'homme on ne peut pas manquer de remarquer que si les droits de l'homme s'universalisait vraiment ce serait au dépens de certains traits culturels alors j'ai conscience qu'en disant cela je peux dire quelque chose de choquant mais c'est pourtant vrai je cite cette fois l'autre référence qui m'a aidé et nourri dans cette réflexion c'est Lévi-Strauss dans Races et Histoires dans le chapitre qu'il intitule l'ethnocentrisme voici ce qu'il dit les grandes déclarations des droits de l'homme ont cette force et cette faiblesse dénoncer un idéal trop souvent oublieux du fait que l'homme ne réalise pas sa nature dans une humanité abstraite mais dans des cultures traditionnelles c'est dans ce même chapitre l'ethnocentrisme qu'on trouve la fameuse formule qui résume le propre de l'ethnocentrisme le barbare c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie alors pour pouvoir comprendre cette citation le barbare c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie je me sens obligé de lire le passage de Lévi-Strauss qui précède qui est très clair en lui-même si je devais le commenter ou le paraphraser ce serait ridicule donc je le lis l'attitude la plus ancienne et qui repose sans doute sur des fondements psychologiques solides puisqu'elle tente à réapparaître chez chacun de nous quand nous sommes placés dans une situation inattendue consiste à répudier purement et simplement les formes culturelles morales religieuses sociales esthétiques qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions habitude de sauvage cela n'est pas de chez nous on ne devrait pas permettre cela etc autant de réactions grossières qui traduisent ce même frisson cette même répulsion en présence de manières de vivre de croire ou de penser qui nous sont étrangères ainsi l'antiquité confondait-elle tout ce qui ne participait pas de la culture grecque puis greco-romaine sous le même nom de barbare la civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de sauvage dans le même sens or derrière ces épithètes se dissimule un même jugement il est probable que le mot barbare se réfère étymologiquement à la confusion et à l'inarticulation du chant des oiseaux opposé à la valeur signifiante du langage humain et sauvage qui veut dire de la forêt évoque aussi un genre de vie animale par opposition à la culture humaine dans les deux cas on refuse d'admettre le fait même de la diversité culturelle on préfère rejeter hors de la culture dans la nature tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous laquelle on vit et il conclut un peu plus bas en refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus sauvages ou barbares de ses représentants on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques d'où la citation le barbare c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie autrement dit c'est celui qui nie chez l'autre son humanité sa dignité en tant qu'humain alors très bien c'est beau c'est bien écrit mais si on prend au pied de la lettre cette idée le barbare c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie bon force est de constater que nous serons dans l'impossibilité d'émettre quelque jugement que ce soit à l'égard d'une culture puisqu'on ne juge une culture que d'un certain point de vue en l'occurrence celui de sa propre culture tout jugement est biaisé nécessairement ethnocentré voire ethnocentriste même si on ne refuse pas l'humanité à l'autre dans le cas où le conflit de valeurs est patent on sera tenté de juger selon ses propres valeurs et de dénoncer ce faisant les valeurs de l'autre comme n'étant pas les bonnes comme étant barbare moyennageuses inhumaines etc donc ou bien chacun vit dans son coin et selon les lois et règles qu'il décide une forme de communautarisme ou bien les normes et les valeurs du groupe majoritaire s'imposent aux autres y a-t-il pas pourtant possibilité d'envisager une troisième voie qui ne soit pas non plus celle de l'uniformisation de gré ou de force des valeurs et des cultures uniformisation qui prend la forme de l'assimilation par l'acculturation alors il semble que ici Lévi-Strauss avec la distinction qu'il établit entre culture et civilisation nous permettrait d'envisager une perspective anthropologique intéressante alors au lieu de se situer sur dans le champ des valeurs et de l'éthique c'est-à-dire là où manifestement s'impose le conflit et le rapport de force Lévi-Strauss entend proposer une interprétation anthropologique de l'humanité d'un point de vue dynamique et historique et il part d'abord d'un constat qui va sans doute vous paraître choquant voici ce qu'il dit loin de rester enfermée en elle-même toutes les civilisations reconnaissent l'une après l'autre la supériorité de l'une d'entre elles qui est la civilisation occidentale il dit ça il écrit ça ethnologue il écrit ça dans le chapitre intitulé place de la civilisation occidentale toujours dans race et histoire alors qu'est-ce qu'il faut entendre par là voilà ce qu'il veut dire il veut dire qu'il est faux de dire que toutes les cultures se valent et se reconnaissent chacune comme étant au moins aussi dignes que l'autre en réalité l'histoire ne donne pas raison à ce joli principe en réalité l'histoire et le monde montre pour Lévi-Strauss que le monde a choisi justement peu ou prou bonant malant la civilisation occidentale comme modèle ne serait-ce que du point de vue de la technique dit-il mais aussi du genre de vie des distractions et jusqu'aux vêtements c'est ce que Lévi-Strauss appelle l'universalisation de la civilisation occidentale et bien sûr il est loin d'être bête il est tout sauf raciste il est tout sauf ethnocentriste puisqu'il en dénonce le coeur mais voilà ce qu'il dit bien sûr que ça ne s'est pas fait sans résistance et sans violence cette universalisation de la civilisation occidentale je le cite cette adhésion au genre de vie occidentale résulte moins d'une décision libre que d'une absence de choix la civilisation occidentale a établi ses soldats ses comptoirs ses plantations et ses missionnaires dans le monde entier elle a bouleversé de fond en comble le mode traditionnel d'existence des peuples colonisés soit en imposant le sien soit en instaurant des conditions qui engendraient l'effondrement des cadres existants sans les remplacer par autre chose mais ici il ne s'agit pas ni pour nous ni pour Lévi-Strauss de le condamner bien sûr moins encore de s'en féliciter alors pourquoi ne pas le condamner parce que finalement de notre point de vue c'est à dire du point de vue de l'Occident condamner ce serait finalement adopter une certaine condescendance à l'égard de nos victimes sans féliciter c'est évidemment impardonnable et c'est revenir à un ethnocentrisme impérieux il faut en bon ethnologue seulement le constater et essayer finalement de le comprendre c'est ce que dit Spinoza dans l'éthique quand on est philosophe ou scientifique il faut s'en tenir à cette profession de foi je cite Spinoza ne pas pleurer ne pas rire ne pas haïr mais comprendre alors si la civilisation occidentale semble s'imposer au reste du monde et les droits de l'homme peut-être n'en font pas l'économie c'est pour Lévi-Strauss parce qu'il est justement question de civilisation et attention la civilisation ne doit pas être confondue avec la culture elle tient plutôt la civilisation à ce que Lévi-Strauss appelle une coalition de culture il écrit ainsi dans un autre chapitre appelé la collaboration des cultures il écrit la chance qu'à une culture de totaliser cet ensemble complexe d'invention de tous ordres que nous appelons une civilisation est fonction du nombre et de la diversité des cultures avec lesquelles elle participe à l'élaboration le plus souvent involontaire d'une commune stratégie il donne comme exemple l'Europe du début de la Renaissance qu'il indique comme étant le lieu de rencontre et de fusion d'influences les plus diverses les traditions grecques romaines germaniques ou le saxonne mais aussi les influences arabes et chinoises comme quoi il est difficile sans doute de définir l'origine de l'Europe dès lors pour Lévi-Strauss je le cite il n'y a pas il ne peut y avoir une civilisation mondiale au sens absolu que l'on donne souvent à ce terme puisque la civilisation implique la coexistence de culture offrant entre elles un maximum de diversité et consiste même en cette coexistence la civilisation mondiale ne saurait être autre chose que la coalition à l'échelle mondiale de cultures préservant chacune son originalité ainsi ce qu'il faut retenir avec Lévi-Strauss c'est que la civilisation est bien ce qui procède de la dynamique interculturelle une dynamique qui peut être aussi bien pacifique que conflictuelle mais ce qui est certain c'est que cette dynamique ce processus de civilisation ne laisse aucune des parties indemnes dans la mesure où en effet chaque culture entend progresser et se maintenir contre les autres d'abord elle est en effet conduite à emprunter à l'autre ce qui lui apparaît comme profitable il en découle une forme de collaboration indique Lévi-Strauss à l'échelle de l'humanité cette collaboration n'est toutefois possible que si les différences culturelles continuent d'être parce qu'elles gagnent les unes les autres à être différentes là encore le semblable et le même ne peuvent se dépasser c'est nécessairement du coup la confrontation des différences qui peut produire un troisième terme et donc il y aurait une dialectique des cultures en quoi consisterait justement peut-être le processus historique de civilisation mais remarquons le problème qui affleure et que pointe d'ailleurs lui-même Lévi-Strauss pour progresser il faut que les hommes collaborent et au cours de cette collaboration ils voient graduellement s'identifier les apports dont la diversité initiale était précisément ce qui rendait possible leur collaboration féconde et nécessaire autrement dit le risque c'est d'en arriver à de l'homogène à du même ce qui gripperait la dialectique civilisationnelle c'est pourquoi Lévi-Strauss invite à la fin de merci beaucoup de race et histoire il invite à considérer comme un devoir sacré de l'humanité dit-il de conserver les deux termes également présents à l'esprit d'abord aucune race aucune culture ou société n'a le privilège de l'humanité mais encore je cite une humanité confondue dans un genre de vie unique est inconcevable parce que ce serait une humanité aussi fiée autrement dit ce serait comme une langue morte une humanité morte alors le constat est terrible parce que ce qu'il faut déduire c'est que l'avenir n'est pas à la paix l'avenir est au conflit peut-être peut-être que le conflit justement est fécond dans la mesure où il garantit les différences de fait on ne se dispute pas avec celui qui est d'accord avec nous et dans le même temps c'est ce conflit qui peut-être permettrait le mouvement de rencontres et d'échanges entre les cultures alors on serait je terminerai là-dessus tenter de voir ici comme la version anthropologique de la fameuse insociable sociabilité dont parle Kant dans l'histoire dans l'idée d'une histoire d'un point de vue cosmopolitique sauf que Kant en parle à l'échelle de l'individu pour Kant le progrès de la raison humaine tire son origine paradoxalement de la passion asociale des individus c'est parce que je ne supporte pas autrui que du moment que je vis avec lui parce que j'ai besoin de son aide pour vivre la vie en commun va générer concurrence et compétition et cette concurrence cette compétition qui est donc issue d'abord du fait que je le déteste cet autre du fait que je me préfère nécessairement puisqu'elle s'accomplit dans le cadre de la vie culturelle et sociale implique que je veux devenir meilleur que l'autre et pour devenir meilleur dans une société complexe et sophistiquée il faut compter sur son intelligence devenant de plus en plus intelligent quant à l'espoir que l'intelligence étant de son point de vue une on peut pas être méchant et intelligent en même temps il faut être bête et méchant sinon intelligent et sage alors plus on cherche à dépasser l'autre plus on se dépasse soi-même moins on en veut à l'autre et plus en fait on devient sage ça c'était pour l'insociable sociabilité or on le voit chez Lévi-Strauss on pourrait y voir quelque chose d'à peu près approchant pour Lévi-Strauss en effet les conflits et la concurrence interculturelle garantissent ce qu'il appelle l'état de déséquilibre dont dépend la survie biologique et culturelle de l'humanité et on pourrait donc pour conclure considérer que les droits de l'homme jouent peut-être précisément leur rôle dans cette dynamique civilisationnelle en tant qu'ils se tiennent comme un horizon où porter ses yeux et là j'avais envie de terminer avec un extrait de comment s'appelle-t-il si on en échappe get up, stand up stand up for your rights c'est-à-dire que ça mobilise ça dresse allez terminer je vais prévencer les gars ils veulent se discuter avec elles merci merci C'est beaucoup sur la présentation. J'ai juste une question. La très bonne présentation, je ne reste pas tout à fait d'accord avec vous sur la proposition entre homogène et conflit. L'homogénéisation qui serait perturbée par le contenu, mais quand on regarde la nature, elle a justement la biodiversité. Les nouvelles théories et les génialistes ont contesté cette idée de la conférence et de la compatibilité pour une diversité. C'est une coopération beaucoup plus complète qu'une adversité. C'est un profit qui est censé homogénéiser. Il y a l'auto-organisation qui n'a plus réussi que le conflit et la compatibilité. Je réponds tout de suite, peut-être, avant d'oublier, parce que je n'ai pas pris de crayon. Oui, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord, sauf que je crois que chez l'être humain, c'est un petit peu sans doute plus complexe parce que ce qui compte, en fait, c'est de maintenir des différences. Sauf que quand ces différences se posent, quand elles se posent en termes de valeur, c'est très difficile de, comment dire, si je prends un exemple très simple, on ne peut pas être plus ou moins contre la peine de mort. On ne peut pas être plus ou moins pour la peine de mort. On est soit complètement pour, et évidemment qu'on ne tue pas n'importe qui pour n'importe quoi. Quand on dit qu'on est pour la peine de mort, ça suppose qu'on est d'accord pour que l'État se donne le droit de tuer quelqu'un parce qu'il a commis un crime atroce. Quand on est contre la peine de mort, quel que soit le crime, l'État n'a pas le droit de le faire. C'est pour ça que c'est dit. Il me semble que les différences au niveau des valeurs, au niveau de la morale, débouchent nécessairement sur ce qui peut apparaître comme des conflits, comme du débat. On débat. C'est difficile, je pense, de se dire, on est un peu différent, mais en réalité, on est d'accord lorsqu'il s'agit donc de choses aussi cruciales par rapport à l'exemple que je viens de donner. Et ce qui compte effectivement de retenir, c'est l'homogène, là, dans ce que moi j'entendais, et puis dans l'homogénéisation telle qu'en parle Lévi-Strauss, c'est l'uniformisation des modes de vie, des valeurs, des façons d'être. C'est une totale uniformisation. C'est du Starbucks partout, c'est la même façon de vivre, les mêmes rythmes de travail, etc. Et pour Lévi-Strauss, c'est un appauvrissement considérable de la dynamique civilisationnelle. Donc, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il en arrive à dire, finalement, il ne faudrait pas souhaiter ce cosmopolitisme dont parle justement Kant, une uniformisation, une espèce de monde planète, enfin de pays planète. Il ne faut pas le souhaiter. Bon, après, moi, je vous propose ce qu'il dit. C'est vrai qu'il faut creuser encore, sans doute. C'est vrai qu'il y a une question par rapport à ce droit à Lévi-Strauss, c'est que, mon témoigne à Marseille, je viens d'un pays où, au XIXe siècle, notamment, en 1800, moi, qui étaient quand même des référents dans le village, donc dans les aïeux, donc ma grand-mère était une tristesse, et son père était déjà, on disait aux enfants des paysans, non, non, ne parlez pas cette langue, c'est un patois, ça ne s'écrit pas. Dans le village d'à côté, c'est une autre forme de langage, et donc patois, dont l'étymologie, c'est peut-être lié à patte, donc un langage de sauvage, d'être d'animaux, alors qu'au XIIIe siècle, en danien, dans cette langue, dans l'occitan médiévale, écrivait des sextines, et, donc, écrivait à travers des algorithmes, des choses très complexes dans le monde occidental, inspiré, justement, du monde occidental. J'étais en Iran il n'y a pas très longtemps, et, puisque vous évoquez l'esprit de contradiction, il y avait, de manière concomitante, au XIIIe siècle, en Iran et en Occitanie, des telsous, les partis mènes, qui s'intéressaient, longues poèvres, où, tout le long de la Tansou, on dit thèse, antithèse autour d'une problématique. Et je vois, quand je vais au Lucène, je vois qu'il se passe à communiquer avec les rivières, avec les poèmes, c'est-à-dire ces choses, en fait, héritées du monde oriental. Lui qui dit, en fait, mais de manière géniale aussi, l'uniformisation, qui est le référent, aujourd'hui, au monde occidental, que ce soit en Chine, en Pétogon, là où on parle de Quechua. Et, voilà, il y a eu, quand même, à un moment, et notamment par le touchement de la lérigue médiévale Tupano, parlant de l'ordre, c'est-à-dire, on doit répudier, par le processus historique hexagonal, un lien fort entre le monde oriental et le monde occidental. Et si, en fait, cette langue n'est plus, c'est aussi, peut-être, au triomphe, justement, de cette uniformisation du processus à Vissipeur, qui, aujourd'hui, est bien en place. Est-ce qu'il y a eu la prochaine conférence sur la philosophie médiévale ? Sur la poésie médiévale, plutôt. Qui d'autre ? C'est une question, peut-être, peut-être, à fait de votre conférence. Mais, de quoi que l'on considère comme un droit universel ? Est-ce que ce qui est bon, pour nous, c'est ce qu'on va dire, comme un droit universel, par exemple, c'est la peine de l'ordre, pour un autre pays, ça va être l'inverse, qu'il soit occidental ou pas allemand, comment on peut définir un droit universel ? C'est pour cette raison que j'ai fait un petit détour par Hobbes tout à l'heure, parce que, justement, il est possible qu'un droit universel ne puisse être qu'individuel. Autrement dit, on ne peut reconnaître des droits universels qu'à ce qui nous est commun à tous, et ce qui nous est commun à tous, c'est que nous sommes des individus. Et, par conséquent, comme j'ai essayé de le dire, mais c'est vrai que c'était un peu complexe, un peu confus, revendiquer pour soi, en réalité, des droits qui relèvent du collectif, c'est-à-dire non pas des droits qui m'appartiennent parce que je suis individu, mais des droits que je voudrais, enfin, des droits que je revendique parce que je prétends appartenir à telle communauté, il est là possible d'opposer le fait qu'en faisant cela, il y a contradiction de l'individu par lui-même. C'est-à-dire qu'au lieu de se penser en tant qu'individu, on se pense comme membre d'un groupe, et il est possible que ce groupe veuille contre nous, contre l'individu, justement, veuille que l'on s'alienne, veuille que l'on se soumette, veuille même que l'on meure, or, cela contredit la loi de nature énoncée par Hobbes, et ici, on peut dire que c'est un postulat occidental, clairement, l'idée que le contrat qui est le propre de la communauté politique ne peut s'établir qu'entre l'individu et l'État, ça, c'est un postulat qu'on aurait pu imaginer du collectif dès le départ. Mais c'est la raison pour laquelle on parle des droits de l'homme, peut-être, de l'humain, qu'on le singularise. C'est alors même qu'il vit avec tous les autres, ce qui lui appartient en propre, c'est d'être un, c'est d'être un individu. Autrement dit, celui qui dirait, moi je ne suis pas d'accord avec les droits de l'homme, si on creuse un petit peu, on repèrera en réalité que les raisons invoquées sont toujours des raisons collectives, des raisons culturelles, qui impliquent toujours le groupe qui pense à la place de l'individu. Et donc il y a, pourquoi pas, on pourrait l'envisager comme ça, mais c'est une interprétation, je ne dis pas que c'est la meilleure, c'est la mienne. On pourrait envisager qu'il y a comme un renoncement de l'individu par rapport à sa propre dignité en tant qu'individu. C'est ça qui est paradoxal. Quand on défend les droits de l'homme, on se défend soi-même, alors même qu'on fait partie d'un collectif, on est militant dans une association. Mais en réalité, on demande à l'autre de se considérer, de se hausser à la hauteur de son individualité, plutôt que de se cacher dans la foule de son groupe, de sa famille, de sa culture. Ce n'est pas évident. Mais peut-être que c'est ce qu'on peut opposer. C'est une interprétation. Il y en a d'autres. C'est une interprétation. Et certains traits, certains aspects de cette culture peuvent effectivement prendre, comme je l'avais dit, une forme collective. C'est-à-dire être constructif de ce que vous avez dit des communautés, c'est une question d'ailleurs, de ce que c'est qui. Et je m'interroge sur le fait de savoir à partir de quel moment ces individus qui se rattachent à certains traits culturels, d'une langue, d'une histoire, d'une religion éventuellement, des pratiques, peuvent être considérés comme une minorité. Donc ils peuvent constituer une minorité soit quantitativement dans un état, soit historiquement parce qu'ils n'ont pas accédé au pouvoir. Et je glisse alors vers ce qu'était le titre de la gouvernance annoncée, c'est-à-dire à partir de quel moment est-ce qu'une minorité peut être considérée comme un peuple et donc revendiquer ce que je crois on appelle l'exercice d'une droite des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc là, c'est à la fois politique et juridique puisque là, ça peut rentrer en contradiction avec une forme, pas forcément une forme universelle, de l'état-nation. Et on voit que ça prend concrètement depuis quelques décennies des formes assez conflictuelles de sécessionnisme, de régionalisme. On pense à la Catalogne, à la Flandre, à l'Italie minore. C'est un peu politiquement aussi se joindre à des formes de populisme qui relèvent d'autres choses. Donc comment est-ce que ça s'articule, ces questions-là, individus, minorités, peuples, avec toutes les définitions que ça suppose qui sont difficiles, et le droit des peuples à disposer de l'eux-mêmes. Non, j'ai quelques hypothèses déjà de réponse. Il semblerait quand même qu'il y ait une forme d'hypocrisie autour de la notion de peuple parce que si on s'appuie sur la déclaration d'indépendance de la colonie britannique qui a fait sécession pour fonder les États-Unis d'Amérique, donc en 1776, c'est clairement au nom de l'invention d'elle-même en tant que nouveau peuple qu'elle fait sécession en disant qu'elle ne partage plus ni les valeurs, ni même la destinée de sa communauté d'origine, c'est-à-dire de l'Empire britannique. Tout ça pour dire que finalement, on peut considérer que constituer un peuple, il faut pour constituer un peuple une communauté de valeurs, de langues, donc une culture commune, une histoire à laquelle on rattache une origine commune, qu'elle soit réelle ou légendaire. Ce qui compte, c'est qu'elle crée un lien d'identité. Et il faut aussi certainement un territoire, un territoire revendiqué. Et d'ailleurs, la plupart des peuples qui veulent faire sécession, des groupes qui veulent faire sécession, notamment la Catalogne, revendiquent une appartenance régionale qui est liée à l'endroit où elles vivent. Et il y a la nécessité aussi, pour fonder l'idée de peuple, de se référer à une origine géographique, à un endroit où ce groupe serait né, où ce groupe se serait lié pour devenir une entité. C'est le terme qui convient pour devenir une entité à part. Sans quoi ? Alors, pourquoi je dis que c'était historique ? C'est parce que pour des raisons d'État, évidemment que ce sont des choses que les États-nations ne tolèrent pas. Et la preuve, ce monsieur l'a rappelé, c'est qu'on a tout fait justement pour uniformiser les particularismes régionales de telle sorte qu'on est construit de manière légendaire ou de manière, en tout cas, forcée, le citoyen français qui parle français, qui a la même instruction que les autres, etc. Donc là-dessus, c'est pour ça que je parlais qu'il y avait une forme d'hypocrisie, c'est qu'on peut... Les États signataires, par exemple, peuvent défendre le droit des peuples à s'autodéterminer d'un côté, tout en refusant à des groupes sur leur territoire de faire appel exactement au même principe. Parce qu'on considère là qu'historiquement, c'est moins fondé, que c'est plus capricieux, que ça met en péril la souveraineté nationale et l'intégrité du territoire, etc. Donc là, pour le coup, on fait du cas par cas, en fait. Mais de fait, la notion de peuple est sans doute telle que nous, on l'entend maintenant, c'est une construction qui est assez récente, ça doit dater avec l'idée de nation, en fait. Le peuple français, c'est le XVIIIe siècle, c'est la fin du XVIIIe siècle, sans quoi on était on était picard, on était paysan, enfin, laboureur, etc. On avait plein d'autres étiquettes qui apparaissaient bien avant l'idée de peuple français. Donc c'est une invention des États-nations, justement, l'idée de peuple. historiquement. Il y a bien le populus romanus, le peuple romain, mais justement, c'est une construction éminemment juridique, le populus romanus. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, moins que je ne sais pas, mais je ne sais pas. et 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 Ce dont on s'aperçoit, c'est que ce sont des grands états qui invoquent surtout le droit à la différence en termes de développement. Si on voit le modèle économique adopté, c'est le modèle libéral associé à l'idée de croissance, par exemple, dans ces pays-là, dans ces territoires-là. Et alors pour le coup, les modes de vie aussi se sont fortement occidentalisés. On craint malgré tout aussi dans ces coins-là la mauvaise réputation, justement du point de vue de la violation des droits de l'homme, que peuvent engendrer certaines pratiques, notamment à l'égard des femmes, par exemple en Inde. Mais c'est surtout une différence en termes de développement. Ils revendiquent un régime politique et un développement. C'est-à-dire, en gros, l'idée c'est que le pays se développe, non pas à l'initiative des individus, mais à l'initiative du parti qui décide. Et donc c'est une décision qui vient d'en haut, qui est politique. Et donc c'est le collectif plutôt que l'individu qui est, comment dire, à l'origine de ce développement. Effectivement, même si de nos jours on voit bien que le socialisme est devenu capitaliste en Chine. Puisque je crois que toutes les six secondes, il y a un nouveau milliardaire chinois ou quelque chose comme ça. Bon, c'est quand même étonnant. Mais toujours est-il que ce qu'on constate, c'est quand même une tendance à vivre de plus en plus à l'occidental. À faire des voyages en Occident, à s'habiller à l'occidental. De fait, hein. Je ne sais pas. Là, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais qu'on pourrait s'interroger sur le rôle des nouvelles technologies. Par exemple, je pense au printemps arabe et à ce qui s'est passé en Tunisie, ou même en Égypte. S'il n'y avait pas eu la possibilité d'échanger aussi vite par les réseaux sociaux et les téléphones portables, est-ce que cette plateforme démocratique spontanée, qui a permis aux citoyens, aux gens, de se retrouver, de se coaliser, de s'associer, est-ce que ça aurait été possible ? Il y a une uniformisation aussi des pratiques par les outils technologiques qu'on utilise et qui ont tendance à nous mouler dans un moule technologique identique, identique ou en tout cas très semblable. Et donc, il y a des habitudes qui sont prises, qui sont liées aux nouvelles technologies aussi. Et ça, c'est des choses que les pouvoirs politiques commencent à mesurer, d'où la façon dont la Corée du Nord fait en sorte de rester complètement hermétique à tout ça. Mais je pense que l'émergence d'une classe moyenne, la multiplication des outils technologiques qui sont les mêmes partout, du fait de la globalisation, c'est-à-dire du fait de... Comment dire ? C'est en anglais que ça me vient la convoitise, en gros, capitaliste, à vouloir gagner des marchés. Tout ça conduit, quand même, à une forme d'uniformisation des modes de vie, en fait. La cupidité. Oui, la cupidité, oui. Le désir de conquérir des marchés et puis donc de vendre la même chose partout. Si on vend la même chose partout, on propose le même mode de vie partout. Mais on ne doit pas s'en féliciter, selon Lévi-Strauss. C'est bien de rester en désaccord avec les Chinois, en fait. C'est ça que ça veut dire. Je vais revenir sur une question que c'était le début, mais ça a un parallèle avec les questions qu'il y a eu à fait. On parlait de la capacité d'un groupe à trouver une petite école plus grande. Alors, j'ai l'impression qu'au-delà de la capacité à avoir un territoire, à avoir une petite école, il y a aussi un rapport de force. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on essaie de venir forcément d'année arrière. Donc, il n'y a pas que un... Et de la même manière, c'est pour ça que ça nous a remis cette question de concurrence. Parce que du coup, il y a le rapport de force qui vient dedans. Forcément, c'est la compétitivité et concurrence. Par exemple, le processus sur les dix storicités qu'on le contente, c'est aussi un processus d'avoir pas de pouvoir. L'histoire, elle n'est pas objective, elle n'est pas universelle. Elle est aussi imposée par celui qui a l'hérité de la pouvoir. Donc, il est suitable. C'est pour ça qu'il y a un auteur qui a écrit un bouquin sur la science de collaboration et coopération. C'est un petit bouquin qui a été intéressant parce que je pense que c'est assez important. C'est un processus de développement en collaboration où on peut très bien exploiter les gens en collaborant avec eux. Alors, c'est un processus de coopération où on est obligé d'inspecter l'individualité. Et donc, c'est une singularité et donc l'émergence de nouvelles singularités. Et je pense que c'est un gros problème dans le développement actuel. Et qu'on voit avec la Chine, le Japon, l'Inde, qui ont été très grosses, très influencées par l'hérité financière. Parce qu'on n'a pas coopéré avec eux, on a collaboré, on nous a communiqué. Et cette question de pouvoir, de rapport de force, comment elle est très liée à la manière dont on soit. Comment on s'élève en coopérant ou en collaborant avec un rapport de force, avec un rapport de intelligence commune. C'est juste. Là, du coup, ça rencontre deux hypothèses anthropologiques tout à fait opposées. D'après, malgré tout, les découvertes anthropologiques assez récentes, il semblerait que les premiers conflits, les premières inégalités, qui donc sont reliées à la question de savoir qui possède le pouvoir, interviennent avec la possibilité pour les premiers sapiens de générer du stock. Et les premiers sapiens ont pu générer du stock quand ils ont eu l'outillage qui leur a permis d'être beaucoup plus performants dans leur milieu. Autrement dit, auparavant, on était dans une vraie coopération nécessaire de survie où on doit compter les uns sur les autres parce que l'autre est aussi important que moi. On est tous à égalité du point de vue de l'objectif commun. En revanche, quand il est possible de générer des stocks et donc de pouvoir voir un peu loin, de ne pas s'inquiéter tout le temps du lendemain, là, c'est là que la convoitise apparaît. Et c'est une manière d'avoir du pouvoir sur les autres. Donc, mettre la main sur le stock, inventer des inégalités sociales, des inégalités de prestige, de représentation politique et symbolique dans le but, justement, de justifier cet accaparement du surplus, c'est quelque chose qui interroge sur l'origine des inégalités et donc sur, comme vous le disiez, cette façon de passer de la coopération à de la collaboration, dans le meilleur des cas, si ce n'est du travail forcé, sans quoi, ou de l'exploitation, du travail. Mais ça, c'est là, on pourrait dire quelque chose qui rejoint le courant rousseauiste de la façon d'envisager le passage du bon sauvage entre les guillemets, tel qu'il l'appelle, dans le discours sur l'origine d'inégalités parmi les hommes, et le passage à l'homme civil, corrompu, abruti, par des siècles de matraquage inégalitaire. Mais il y a aussi, c'est difficile de trancher, parce qu'on peut aussi envisager, c'est ce que fait Hobbes, l'idée en disant que, non, Hobbes, il est très clair là-dessus, même quand, finalement, par nature, l'être humain est égoïste, par nature, il ne collabore, enfin, il ne collabore pas, ou à peine, ou alors ça n'intéresse que son prochain immédiat, c'est-à-dire les êtres sur qui il compte immédiatement, ses parents quand il est petit, ses frères et sœurs, et puis d'ailleurs, entre frères et sœurs, ça peut très mal tourner, et puis d'ailleurs, comme le dit Freud, les fils se sont débarrassés du père, c'est le premier crime qui aurait instauré l'inconscient légendaire tel qu'on le voit dans Oedipe, par exemple, le complexe d'Oedipe. Donc, on oscille entre ces deux versions de l'homme, et je dois dire que moi-même, je suis franchement incapable de trancher. Ce qui me paraît intéressant, c'est de remarquer que, quel que soit le nom qu'on donne, ce qui compte, c'est de maintenir des différences, et ces différences, de fait, elles n'impliquent pas nécessairement le conflit ouvert, sauf peut-être lorsqu'il est question de valeurs précises, quel est le statut des femmes, par exemple. Là-dessus, moi, je ne suis pas prête à faire de compromis, par exemple, clairement. Et ces différences, elles peuvent aussi être simplement, ensuite, de l'ordre de la complémentarité, et puis de l'échange, et donc, on peut grandir ensemble en étant différents. Mais ça dépend quel domaine, et c'est surtout quel objectif on se donne. Il faut un objectif commun, ça veut dire qu'on s'est mis d'accord sur les valeurs. Ça veut dire aussi que, pour qu'on puisse m'écouter dans ma différence, on me reconnaît le même droit, la même légitimité à dire, que ma parole est accueillie, est écoutée. Encore une fois, en tant que femme, ça n'est vraiment pas le cas partout. Donc, même si c'est un peu choquant de dire ce que... Il semblerait qu'en l'état actuel, quand même, du monde, on soit encore dans des rapports plutôt de force que de coopération, même si, de fait, moi aussi, j'estime qu'on pourrait tout à fait envisager possible cette coopération à un moment donné. Sauf certainement sur des points cruciaux, qui impliquent des valeurs. Je pense que là, ça va être difficile. Oui. Oui, mais attention, là, je pense qu'il faut aussi... Ce que vous dites est vrai, mais il faut faire attention aussi, on a une tendance, quand même, aussi, qui est bien occidentale, à soit considérer que tous les autres sont des sauvages, soit, à l'inverse, considérer que c'est le bon sauvage partout. Et on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que... C'est juste sur l'approche de l'optique et de la posture, ce n'est pas sur la pollution, c'est juste sur le cheminement de pensée qui nous a bien pensé. Oui. Si c'est un système de reconnaissance actuelle, de l'agrémenter, de compéter avec les autres. Je veux bien, je suis d'accord, mais là aussi, j'ai des questions, j'ai des doutes. Moi, je pense, un petit peu comme Marx, que ce ne sont pas les idées qui changent le monde, ce sont les façons de faire et de produire. Et c'est donc, en gros, les façons de faire et de produire qui construisent nos idées. Comme je disais tout à l'heure, peut-être que les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc., sont en train de modifier les mentalités de telle sorte qu'on puisse envisager quelque chose qui serait un espace commun, virtuel, malgré tout, sur lequel et dans lequel on a le sentiment que la parole de chacun est l'égale de l'autre. D'ailleurs, ça peut franchement porter préjudice à la parole de l'expert ou du savant dont la parole se retrouve relativisée comme remise à niveau des autres. Ça, c'est le problème que moi, je pointe en tant qu'enseignante. J'ai des élèves qui ne font plus forcément la différence entre un discours scientifique d'un côté et une simple opinion de l'autre. Mais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand même qu'il y a contestation de l'autorité parce qu'il y a pratique possible d'expression, de soi, de son opinion, etc., par le biais de ces nouvelles technologies. De même, moi, je pose toujours cette question aux élèves et c'est toujours assez rigolo. Je leur demande, est-ce que vous pensez qu'on a inventé la machine à laver pour pouvoir libérer les femmes de certaines corvées afin qu'elles puissent faire autre chose ? Ou bien c'est à l'occasion de cette invention que, tiens, on s'est rendu compte qu'elles pouvaient faire autre chose ? C'est plutôt la deuxième hypothèse. Ça faisait quand même des siècles qu'on pouvait l'inventer, la machine à laver. Il suffisait que, d'ailleurs, quelques-uns s'y mettent à laver. Je veux dire, qu'on partageait les tâches. Mais, moi, je pense que c'est plutôt, personnellement, c'est mon interprétation, c'est effectivement une interprétation qu'on trouve chez Bergson, qu'on peut trouver chez Marx. On considère que c'est d'abord le faire qui détermine le penser. Ce que je peux faire, c'est ce qui va déterminer ce que je peux penser. Il n'y a pas un homo vraiment... Alors, même si on s'appelle sapiens, qui veut dire savant ou sage, en réalité, comme le dit Bergson, c'est plutôt homophabère. Il n'y a pas un premier homme qui s'est dit, tiens, j'ai l'idée d'une hiérarchie, de hiérarchiser la société. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je pense que c'est, tiens, il y a du surplus, il y a du stock. J'ai envie de pouvoir être tranquille pendant des mois, ne pas me demander ce que je vais manger demain. Comment je vais faire pour pouvoir me l'accaparer ? Je ne veux pas le partager. Peut-être plus ça. Bon, après ça, c'est moi, quand je viens là, je propose mes idées de fait, et je ne prétends pas du tout détenir la vérité. Surtout sur ces questions-là. Je vous ferai le passage de corps. Tant pis. Oui, d'abord, le problème dans l'homme est né à partir du moment où nous avons dépassé la société primitive pour atteindre une force de production supérieure qui a conduit à la division de groupes. De là, on est parti à l'état esclavé. La contradiction est dans l'homme et il restera dans l'homme. Il traverse ce siècle avec des expériences, avec des études, avec de l'intérêt glace, avec des classes, le moteur du développement de l'aspect humain. Et, cette contradiction dans l'homme prendra fin lorsque tout le monde possèdera la même chose. Tout le monde, personne ne dépend de l'autre. C'est seulement là que le droit de l'homme est l'homme complet est atteint. Voilà. Oui ? Oui, ça me semble intéressant de revenir sur quelque chose qui a déjà été évoqué tout à l'heure. Cette dichotomie qu'on peut retrouver, par exemple, en biologie entre l'approche de Darwin et celle d'entre biologistes qui n'est pas tout à fait une individuelle moins éveillée en Poutine. et qui ne sont pas parties, en fait, à étudier les mêmes milieux, les mêmes surfaces terrestres avec les mêmes deux sphères. Et l'un, comme ça a été évoqué tout à l'heure, en fait, a fait cette théorie de l'évolution avec ce que l'on-line. Et l'autre, en fait, a vu des processus avec de l'entraide, de l'empathie, peut-être aussi chez l'un et chez l'autre des projections quant à ce qu'ils avaient peut-être dans les tripes, quant à des référents philosophiques. Et qu'on va retrouver aussi dans l'approche anthropologique, peut-être. Et il y a un anthropologue qui est resté longtemps à l'écart marginalisé, c'est Pierre Castre, qui, en fait, notamment dans ses travaux sur les Indiens Guayaki, a fait défi de ce que disaient les conservateurs, les anti-marxistes, sur les meurtres virtuels des jeunes de femmes chez Guayaki, ou sur aussi l'anthropologie. Ces gens-là disaient, non, c'est le discours des jésuites, c'est le discours des réactes, c'est le discours de la droite. Et finalement, il a découvert, moi je dirais, ni heureusement ni malheureusement, que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il est resté dans une approche de la vérité anthropologique par le bien et le mal, je ne sais pas comment on peut le dire. Moi je trouve ça assez épatant, même si malheureusement ça donnait un destin de désespérer puisque il est mort naturellement, de sa voiture, tout simplement il s'est donné la mort. Je ne sais pas. Je crois qu'il nous reste à l'applaudir très 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 fort. La semaine prochaine, en continuant le cycle philo, c'est Céline Acker qui viendra nous faire deux soirées sur la mémoire. Céline, c'est aussi une fidèle de l'université populaire, c'est aussi quelqu'un de très belle qualité qui est très douce dans son expression et qui est particulièrement virulente dans les idées qu'elle développe. Je vous invite à être nombreux et nombreuses à venir l'entendre, ça vaut vraiment la peine. les conférences qu'elle a données les années précédentes sont en ligne sur la chaîne du YouTube. Allez regarder, c'est vraiment très très intéressant. Merci pour votre fidélité, merci pour votre assiduité, merci pour ceux qui continuent à acquitter leurs cotisations. il y en a encore qui ne sont pas à jour. La semaine prochaine, on fera certainement la distribution des cartes de membres, comme ça on saura qui essaie de tricher et qui joue le jeu. Merci et pour ceux qui veulent rester d'idées, vous êtes bienvenus. A tout bientôt. Sous-titrage MFP.